Deuxième victoire consécutive pour Genève Servette avec la manière, même si vous avez aujourd'hui peut-être connu des petites périodes de doutes, notamment au deuxième ou au troisième tiers. Oui, je pense qu'au deuxième tiers, ils sont venus très forts par rapport au premier. On s'attendait à ce qu'ils viennent plus fort que ça au premier tiers. Mais c'est nous qui avons fait le jeu au premier tiers. Je pense qu'on a extrêmement beaucoup d'occasions de marquer des goals. Et après, voilà, au deuxième tiers, ils sont venus plus forts et ils ont réussi à tourner un peu le match à ce moment-là. Mais sur le troisième tiers, avec la confiance qui nous habite en ce moment, elle a réussi à faire la différence. La victoire est donc méritée. Ça fait 11 buts marqués en deux matchs. Vous êtes sur une autre planète pour l'instant par rapport aux autres équipes de National League. Non, je ne pense pas qu'on peut voir ça comme ça. On a marqué dans la cage vide. Donc voilà, c'était un match serré jusqu'à la fin quand même. Donc non, je pense que voilà, c'est des équipes qui se battent pour les play-off ce soir, hier soir aussi. On a eu de la réussite aussi. Mais c'est clair que si on regarde l'ensemble du match, il y a vraiment des belles choses ce dernier match. Et puis voilà, on va essayer de continuer à progresser. Je pense qu'on a encore des choses à revoir. On prend encore trop de pénalités, je pense. Est-ce qu'il faut gérer quand même en se disant qu'il reste encore cinq ou six matchs de championnat avant les play-offs ? Qu'il faut garder un peu d'énergie pour les play-offs ? Pas de calcul, il faut terminer devant et c'est tout. Je pense que c'est difficile. C'est toujours difficile de se dire, ok, on lève le pied, puis après on arrive au play-off, puis on n'est pas prêt. Donc non, je pense qu'il faut y aller. Après, je pense que voilà, des gars comme Henrik, qui jouent énormément chaque match. Peut-être dès qu'on aura réussi à... Si on arrive à prendre cette première place, je pense qu'on pourra réfléchir à ce moment-là. Peut-être à laisser ces gars comme ça un peu se reposer. Mais voilà, eux, ils veulent jouer tous les matchs. Ils veulent être sur la glace la moitié du match, donc ce sera au coup de jouer avec eux. Une dernière chose, vous avez été fleurie aujourd'hui pour votre 500e match. Vous avez disputé hier à Loisanne. Qu'est-ce que ça représente pour vous, 500 matchs pour un même club ? C'est énorme, c'est magnifique. Je ne pensais pas en arrivant ici il y a dix ans que je restais autant longtemps qu'ici. Et puis voilà, c'est devenu ma maison. Ça fait beaucoup de matchs et j'espère qu'il y aura encore quelques-uns d'autres. Comme je dis toujours, j'échangerai ces matchs contre un titre et j'espère que c'est pour cette année.